bonjour à tous aujourd'hui je vous propose le tuto de ces fleurs là donc je vous avais déjà montré sur mon blog voilà donc avec quelques petites idées pour le mariage ici pour décorer le menu donc là avec un ruban de couleurs et des strass ici donc décoration de menu comme ceci avec des strass et déplacement de table ici avec la fleur donc ici qui est toute petite et que j'ai directement donc fait sur cette partie là et ensuite j'ai collé ce parti là au placement de table donc voilà donc on va voir les fleurs dans un premier temps et dans un second temps à voir comment réaliser c'est le donc très joli donc voilà donc ces fleurs on va les faire et donc sur du carton sur du papier mais vous pouvez également le faire sur du tissu c'est la même technique donc forcément vous allez avoir besoin de ruban forcément donc d'un briquet pour consolider les bords du ruban du fil une aiguille toujours une paire de ciseaux toujours le compas de la colle donc soit de la colle comme ça ou de la colle avec le pistolet voilà et le matériel donc pour les strass donc les strass la pince à épiler et le briquet ou une bougie pour les flammes donc ensuite on va faire les nœuds donc cela vous avez besoin d'un gabarit moi j'ai pris une fourchette toujours les bonnes habitudes par des trombones et du fil voilà et le même matériel que pour les strass puis forcément du carton on va commencer tout de suite on commence par prendre notre bout de carton et on va faire un cercle du diamètre total de la fleur donc vous avez des fleurs de différentes tailles comme celle qui est assez grande et celle ci qui est assez petite donc sur celle ci j'ai fait un cercle d'un centimètre et voilà donc là vraiment c'est par rapport aux résultats voulus pour la démonstration je vais faire un cercle moyen ensuite vous avez le choix par rapport au nombre de branches que vous allez faire plus qu'on va faire des branches donc toujours en nombre impair donc cette fleur ci c'est une fleur qui a été faite avec trois branches à l'intérieur celle ci c'est une fleur qui a été faite avec cinq branches et celle ci c'est une fleur qui a été réalisé avec sept branches donc et celle ci la toute petite elle a été réalisée avec trois branches celle ci avec cinq branches donc on voit bien que le résultat final change en fonction du nombre de branches et également de la façon dont on serre le ruban donc ici j'ai serré le ruban donc assez fort et ici je l'ai laissé très détendu on va dire ça comme ça voilà cinq branches cinq branches avec un cercle de départ identique et on a un résultat qui est différent donc voilà pour pas que le papier se voit donc là c'est du papier j'ai pris la couverture d'un magazine pour le faire et là c'est du papier rose sur du papier bleu et ça ne se voit pas du tout également ici c'est du papier rose qu'il ya en dessous mais ça se voit pas vu qu'on a bien recouvert de ruban alors une fois qu'on a un cercle comme ça on va venir prendre donc la pointe du compas ou une aiguille et venir faire un trou comme ça au milieu ensuite on vient faire cinq branches comme on va on va venir former comme une étoile à cinq branches ici et la cinquième ici donc on prend du fil une aiguille et on vient donc former les branches donc on va mettre des branches alors c'est important d'avoir un nœud solide pour que les branches ne se défassent pas et si les branches se défont c'est toute la fleur qui va se défaire donc on va enlever les angles puisqu'ils vont nous déranger voilà on garde juste les allendiers donc voilà on a ça ensuite on prend notre ruban voilà donc on protège le bord du ruban pour pas qu'il s'effiloche avec une flamme comme ça quelques secondes, même pas voilà alors là c'est une partie délicate vu qu'il y a plusieurs épaisseurs voilà une fois qu'on arrive là on fait pas de nœud pour pas avoir une épaisseur sous la fleur on va arriver ici on peut y mettre de la colle voilà et poser le ruban voilà donc ensuite on va travailler ici sur le devant on a 5 branches donc on va passer en dessous de la première branche que l'on a voilà on passe notre ruban en faisant attention au résultat donc à la fin ici donc ici on est passé ici on va sauter cette branche là on ne passe pas en dessous et on passe en dessous de celle-ci qui est à côté donc voilà on voit bien que la branche est cachée par le ruban donc pareil ici on ne passe pas sur celle d'à côté on passe sur celle d'après sous celle d'après donc voilà là on est en train de former le cœur de la fleur et c'est exactement le même travail jusqu'à la fin toujours faire attention à la façon dont se place le ruban et on continue donc là on voit la branche ici et on voit bien que quand on va passer le fil on va carrément cacher voilà la branche donc voilà on continue jusqu'à la fin de la fleur alors on arrive à la fin et bien on va continuer en faisant en sorte à chaque fois de cacher les branches donc ici je fais en sorte de cacher la branche celle-ci voilà qui est cachée en dessous de ce ruban là ici je fais en sorte de cacher cette branche là voilà et là je viens passer en dessous de celle-ci pour cacher cette branche là voilà voilà s'il reste des branches qui sont visibles je refais un tour de plus mais là c'est inutile donc le cercle de départ ne se voit plus et les branches ne se voient plus donc ce que je vais faire avec mon ruban je viens rejoindre le milieu comme ceci et je rejoins le milieu alors très délicatement voilà voilà assez délicatement et en faisant attention à ma fleur donc ici pareil je vais venir couper et j'aplatis au maximum voilà alors il nous reste à poser le strass au milieu on ne voit plus le cercle de départ et les branches ne sont pas visibles non plus maintenant on va venir poser le strass alors je viens poser le strass ici au milieu donc voilà j'ai mes strass ma pince à épiler et mon briquet voilà alors en dessous ici la partie verte c'est de la colle je viens saisir ici un strass avec la partie brillante vers moi donc normalement c'est des strass qui se posent au fer à repasser mais moi je viens chauffer ici avec une flamme chauffer la colle donc je vois bien qu'elle commence à bouillir et je viens la poser au milieu alors voilà pour le strass alors maintenant je vais venir découper ici la partie inutile alors surtout ici la partie donc avec la branche je ne la touche pas je viens couper à quelques millimètres de cette partie là à 2-3 millimètres voilà donc je commence à découper là où il y a les branches voilà ici pareil quelques millimètres et ici pareil voilà ensuite je vais pouvoir ici creuser voilà un peu plus entre chaque branche voilà alors voilà ce que ça donne je m'applique pour faire revenir le ruban pour cacher cette partie là alors voilà pour cette fleur là donc nous avons réalisé la fleur avec 5 branches donc celle-ci je vous rappelle donc 5 3 et 7 alors je trouve que c'est très facile et assez peu coûteux de décorer tout ce qui est faire part de mariage invitation pour des naissances etc donc voilà je vous ai fait un petit exemple donc pour une invitation de mariage donc j'ai mis j'ai collé un strass de la même façon qu'on a collé le strass ici au milieu donc j'ai collé des strass j'ai fait un petit nœud ici j'ai collé ici j'ai collé des strass c'est une invitation qu'on peut ouvrir voilà donc je n'ai pas voilà ensuite on peut coller également la fleur sur l'intitulé du menu donc comme ça je vous ferai un tuto pour ces nœuds là voilà j'ai également fait une fleur ici sur un placement de table voilà avec le nom de la personne et voici et j'ai également collé donc un petit nœud on peut aussi coller la fleur sur un menu donc j'ai collé des strass et là à l'intérieur donc dans la menu entrée plat dessert avec quelques strass donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais tout de suite le tuto pour les nœuds et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo Sous-titrage FR ?